Si on permet l'international et transfrontalier Saint-Hubert, essentiellement, on revient encore dans la même dynamique de déshabiller Jean pour habiller Jean. Pas question de permettre les vols internationaux à l'aéroport de Saint-Hubert, martèle le président directeur général de Montréal-Trudeau, en entrevue avec notre collègue du 22h, Pierre-Olivier Zappa. Du côté des principaux intéressés, on assure ne pas avoir de plan en ce sens à court terme, mais on aimerait avoir une meilleure coordination régionale. Est-ce que vous avez eu des discussions avec M. Beauchamp par rapport à ça? Pas jusqu'à maintenant. En fait, nous, on a souhaité le rencontrer pour lui présenter notre projet, voir comment on pouvait s'entraider. Jusqu'à maintenant, on est toujours en attente. L'aéroport de Saint-Hubert a pour ambition d'accueillir des vols canadiens. Un projet de 200 millions est d'ailleurs en construction. L'entreprise de vol à bas coût Porter s'installera dans un tout nouvel éducule en 2024. On peut répartir la capacité de sorte que Montréal a une meilleure capacité. Et puis, tous les grandes métropoles du monde ont un réseau d'aéroports. Mais l'arrivée imminente de plus de vols à l'aéroport Montréal-St-Hubert inquiète les résidents. C'est sûr que c'est inquiétant pour l'avenir du quartier. Tu sais que l'aéroport, des fois, dit qu'il était là avant nous, ça fait que c'est à nous de s'adapter à eux. Mais tous les nouveaux projets devraient prendre en considération le fait que nous, on est déjà installés. Je ne sais pas, ils ne vont pas nous laisser dormir. Même des fois, il y en a qui décollent à 5h du matin. Ce n'est pas des jokes, ça. L'entreprise Porter répond que la proposition de vol à Saint-Hubert concerne les routes locales. Il existe de nombreuses opportunités sur lesquelles se concentrer dans ce domaine. Rien pour rassurer les citoyens. Alors qu'à terme, l'entreprise espère accueillir à l'aéroport de la Rive-Sud 4 millions de visiteurs par année. Catherine Bouchard, TVN Nouvelles, Longueuil.